Bonjour tout le monde. C'est mon plaisir de vous présenter Chantal Marancy, médecin. Elle est chef de l'équipe de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et de l'unité de soins palliatifs du CHSLD de Charlesbourg. Elle pratique en soins palliatifs de façon exclusive depuis 2003. Médecine attitrée à la clinique externe CHU de Québec, HG, pour la clientèle SLA depuis 2013. Donc, bienvenue. Bonjour à tous. Je vais essayer de faire une présentation. Je pense qu'on va sortir un peu… Je me sentais un peu comme en retrait du thème du congrès, mais j'espère que ça va vous plaire. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt de quelconque façon par rapport à cette présentation. Le plan, ça va être… En fait, j'essaie de vous placer un peu, c'est quoi le rôle et la place des soins palliatifs face à la maladie SLA. Je vais vous parler un peu du travail que je fais quand je rencontre les patients en clinique externe, principalement. Puis, les choses qu'on va discuter. On discute de l'intensité des soins, de l'arrêt de traitement. Depuis quelques mois, j'ai beaucoup de questions sur l'aide médicale à mourir, la sédation palliative. Je vais vous parler après ça de ce qui est le plus grand défi des soins palliatifs par rapport à cette maladie-là. Il faut se rappeler en partant, c'est un peu bête comme chose, mais moi, c'est ce qui m'a aidé. Un coup, j'ai catché que c'était vraiment une maladie mortelle et incurable, puis tu l'as assimilé. Après ça, tu passes par-dessus ça, puis tu es capable d'aller au-devant des patients, puis de les accompagner. Tant que tu restes concentré sur le fait que ça n'a pas de bon sens comme maladie, puis que c'est terrible, puis c'est triste, puis ça n'a pas d'allure, bien, il reste qu'on est mal à l'aise de leur parler des vraies affaires, puis on n'est pas capable d'aller à leur rencontre à ce moment-là. La SLA, en partant, étant donné que c'est une maladie mortelle, tous les traitements sont axés vers le maintien des fonctions, puis le maintien de la qualité de vie le plus possible. La place des soins palliatifs dans la SLA, normalement, ça devrait être, je pense, très, très tôt dans le continuum, puis probablement très, très proche du diagnostic, parce qu'en partant, il faut aider les patients à faire les bons choix pour eux-mêmes. Les soins palliatifs, ce que c'est, ça fait peur aux gens. Des fois, les gens disent, bien, c'est quand on est en train de mourir qu'on va voir un médecin en soins palliatifs, mais normalement, ça ne devrait pas être ça. C'est des soins qui sont axés sur la personne et la famille, et non sur la maladie. C'est des soins qui visent à aider à vivre le temps qui reste de la manière souhaitée. Puis, paradoxalement, bien, pour moi, je fais des soins qui sont vraiment axés sur la vie et non axés sur la mort, OK, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Le but des soins palliatifs, c'est de s'assurer que toutes les décisions qui vont être prises par le patient et sa famille vont être des décisions qui vont être éclairées, OK, qui vont être en respect aussi avec les objectifs personnels de soins de chaque patient, qui vont être en respect aussi de leurs désirs et de leurs croyances. Puis, où est-ce qu'on est rendu dans notre vie? Mais des fois, on va choisir des choses à 30 ans, à 40 ans, mais ce ne sera pas la même chose qu'on va décider si on avait 65 ans. Puis ça, il faut en tenir compte aussi dans le continuum de soins. Donc, l'objectif des soins palliatifs, c'est de rassurer le patient que peu importe les décisions qui vont être prises, on va l'accompagner. Puis que ce n'est pas un obstacle, OK, aux soins interdisciplinaires qui sont adaptés à l'évolution clinique et au désir du patient. Donc, moi, un patient qui me dit, je veux vivre le plus longtemps possible, je veux un gavage, je veux une VNI, je veux des antibiotiques. Si je fais des complications infectieuses, ça demeure pour moi quand même palliatif. Donc, c'est correct qu'il fasse tout ça, mais je pense qu'il y a besoin quand même d'un accompagnement parallèle à tout ça, OK? Donc, ce n'est pas parce qu'un patient veut des traitements ou veut prolonger sa survie que ce n'est pas palliatif, dans cette maladie-là particulièrement. Donc, le but ultime des soins palliatifs, c'est d'aider le patient et sa famille à prendre des bonnes décisions pour eux. Puis moi, ce que je veux faire, principalement dans toutes mes interventions, c'est ce que je leur dis, je veux éviter que vous ayez besoin de prendre une décision dans une situation d'urgence, parce qu'on va en avoir parlé bien avant, OK? Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Il faut se rappeler qu'il y a quand même des atteintes cognitives qui vont survenir en cours de SLA, beaucoup plus souvent qu'on pense. C'est souvent très, très subtil, mais nous, ce qu'on va voir beaucoup en clinique, c'est qu'à un moment donné, ça va être des fois la perte d'intuition. Les gens vont avoir… ils ne seront plus capables de mesurer l'impact que leur maladie sur leurs proches. Puis des fois, ils vont dire, je ne comprends pas comment ça ma femme est fatiguée, ce n'est même pas elle qui est malade, mais tu sais, elle travaille 24 heures sur 24 à faire plein, plein de soins. Elle a lâché son emploi, elle a perdu 40 livres tellement elle est épuisée. Ils ne voient plus ça, OK? Puis il y a des fois aussi des patients qui vont perdre un peu la capacité de prendre des décisions, de perdre des fonctions exécutives. C'est comme si on leur explique un problème, on dit, OK, bien, l'avantage, les inconvénients, un gavage. Puis là, on leur explique tout ça. Puis à la fin, on dit, bien, vous, vous en pensez quoi? Puis ils vont me dire, bien, on va reparler demain. Puis là, demain, j'en reparle encore. Puis finalement, bien, on en reparlera encore demain. Ils n'arrivent pas à… ils ne sont plus capables de prendre la décision. Alors que si on les a vus au début du processus, bien, ils vont avoir eu le temps de réfléchir puis d'avoir dit à leur famille qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas. Puis quand le patient n'est plus tout à fait capable de prendre des décisions, bien, la famille va être capable de prendre le relais à ce moment-là. Ça fait que quand je rencontre les patients en clinique externe, bien, la première rencontre est souvent une rencontre qui est difficile pour le patient puis la famille. Mais je pourrais vous dire, c'est pas mal difficile pour le docteur aussi. Je sors de là, moi, je suis brûlée. Il faut se montrer disponible. Ce que j'essaie de voir au début, c'est qu'est-ce qu'ils ont compris de la maladie, qu'est-ce qu'ils ont des questions. Souvent, il y en a qui sont allés lire sur le site, il y en a qui ne veulent rien savoir. Puis j'essaie de voir leurs inquiétudes actuelles puis j'essaie d'y répondre le mieux possible. Ensuite de tout ça, c'est une rencontre qui peut durer une heure, une heure et demie. Ça fait que c'est quand même assez long. Puis après ça, on va parler des différentes alternatives de soins. On va souvent, à la fin, être capable de parler de la fin de vie. Puis je leur dis tout le long que même si c'est des sujets qui sont difficiles, ce qu'on va aborder, je veux le faire parce que je veux m'assurer que quand ils seront pris à prendre des décisions ou à se positionner par rapport à un soin ou non, je veux que ce soit leur décision à eux et non un soin qui va être imposé par les équipes médicales ou par l'urgence du moment, tout simplement. OK? Ça fait qu'est-ce qu'on discute principalement? C'est ça. Est-ce qu'on réanime? Est-ce qu'on met une gastrostomie? Est-ce qu'on donne des antibiotiques? Si il y a de l'instance respiratoire, on fait quoi? Puis si le médecin à domicile n'est plus possible, qu'est-ce qu'on fait? OK? Donc, quand j'arrive à la première question, c'est souvent ma façon d'aborder, c'est ce qui est plus facile. OK? Quand je leur dis, bien, si jamais votre cœur arrêtait de battre et qu'on vous trouvait comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dirais que 99 % des gens, ils disent, écoute, si c'est ça, laissez-moi tranquille, je ne veux pas être réanimé, je ne veux pas aller au soin intensif, je ne veux pas de tube dans la gorge, je ne veux pas qu'on me prolonge de cette façon-là. Ça fait que ça, c'est une décision qui est quand même facile à prendre pour la majorité des patients. La gastrostomie, si jamais la dysphagie devient importante et qu'à un moment donné, manger devient très laborieux, très long ou carrément impossible, bien là, je leur explique un peu et je leur demande aux autres qu'est-ce qu'ils feraient. Généralement, j'ai deux types de réponses. Quand les gens ont une atteinte bulbaire initiale, donc souvent, ils sont encore capables de monter leur abri tempo, mais leur problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de s'alimenter de façon adéquate, bien les autres, ils vont me dire, bien écoute, ça a bien de l'allure qu'on mette un tube dans l'estomac. Je vais continuer à basser la tondeuse puis à monter mon abri tempo. Ça fait bien du sens. Les gens qui ont une atteinte périphérique initiale, quand ils arrivent et qu'ils ont de la dysphagie, généralement, ils ont de la cadraparésie. Souvent, la maladie va être pas mal avancée. À ce moment-là, c'est rare qu'ils vont aller d'emblée. Ceux qui vont aller vers les gavages, c'est les gens qui ne veulent pas mourir à tout prix, qui veulent prolonger leur survie parce qu'ils espèrent que la recherche va faire qu'ils vont avoir un traitement qui va sortir la semaine prochaine. Mais généralement, les gens périphériques avec une atteinte importante vont dire « Ça ne m'amènera plus de qualité de vie d'avoir un gavage. Je suis déjà dans mon lit, dans mon fauteuil, dépendant pour tout. » Donc, généralement, le gavage va être décliné par cette clientèle-là. C'est vraiment selon le mode de présentation. Pneumonie. Les sepsis pulmonaires, la bronchoaspiration, fait partie de l'évolution de cette maladie-là. Il faut être capable d'en parler puis de leur demander « Bien, s'ils faisaient une pneumonie demain matin, on fait quoi? » La plupart des patients, ils disent « Si je suis encore en bonne intérêts générale comme aujourd'hui, bien, je pense que ça aurait de l'allure qu'on me traite. Je suis encore du plaisir. La qualité de vie est encore au rendez-vous. » J'ai plusieurs patients, par contre, je pourrais vous dire quasiment 55-60 % qui me disent « Si je suis aujourd'hui, comme aujourd'hui, puis je fais une pneumonie à ce soir, même si je suis encore capable de marcher, j'ai la qualité de vie au rendez-vous, je ne veux pas. » « Je ne veux pas de traitement parce que cette maladie-là, je n'en voulais pas et je ne veux rien faire pour prolonger ma survie parce que je vais prolonger la maladie à travers tout ça. » Ça, c'est important que ce soit bien noté dans les dossiers parce que des fois, on peut le regarder de l'extérieur et dire « Bien, il me semble qu'il y a la maladie, mais elle n'est pas si dominante actuellement. » Mais le patient, il peut quand même décider que ça sera sa porte de sortie à ce moment-là. Évidemment, si on décide d'être traité pour nous de la dysphagie, on doit reprendre la discussion après ça par rapport à la gastrostomie parce qu'on ne peut pas non plus traiter des pneumonies d'aspiration en répétition. Moi, je leur dis « Si on en traite une, c'est parfait. » Après ça, on va devoir se rasseoir avec vous et dire « Bien, on a fait une pneumonie d'aspiration, on est à risque d'en faire une autre, donc normalement, on devrait aller vers le gavage. » Et si on ne va pas vers le gavage, mais normalement, ça veut dire qu'on voudrait dire qu'on a traité une, mais s'il y a une nouvelle qui survient, on devrait laisser aller puis aller en fin de vie à ce moment-là. Beaucoup, beaucoup avant l'apparition de la dyspnée puis les symptômes d'hypoventilation nocturne ou la diminution de la capacité vitale fonctionnelle. Ils font des tests à tous les 3-4 mois en pneumologie. Il faut parler de la dyspnée avant que les paramètres se mettent à chuter en tant que tel. Il faut être capable de leur décrire le coma hypercapné. Quand les patients ont peur de mourir étouffé, généralement, c'est ce qu'ils vont faire qu'ils vont aller vraiment, ils vont dire « Ça me prend un BIPAP, ça me prend plein d'affaires parce que je ne veux pas étouffer. » Quand on leur décrit le coma hypercapnique, il y a plusieurs patients qui finissent par dire « Écoute, si c'est ça, je pense que peut-être que je ne prendrai pas de BIPAP. » Le coma hypercapnique, ça veut dire que quand les gens commencent à se poventiler la nuit, la PCO2 monte dans le sang puis à un moment donné, il fait qu'ils se réveillent de plus en plus tard le matin. Le matin, avant, ils se levent à 7 heures, maintenant, ils se lèvent à 8 heures et demie, 9 heures. Puis après ça, ils se lèvent à 11 heures, ils sont de plus en plus fatigués. Ils se lèvent une heure après, ils sont déjà couchés. Puis ça, c'est la PCO2 qui monte qui fait ça. Quand on ne fait rien, on n'intervient pas, la PCO2, quand elle monte, elle donne un effet un peu euphorisant. Ça fait que les gens, ils sont fatigués, mais un peu contents. Ils sont un peu insouciants. Ils ne sont pas souffrants. Généralement, ça ne leur prend pas des grosses doses de morphine. Des fois, on leur donne une petite morphine 1 en perros. C'est l'équivalent de 0,5 en injection. C'est des petites, petites doses. Puis ils vont être bien comme ça. Puis l'hypercapnie va s'installer puis il va venir un matin qu'ils ne se réveilleront juste pas. Puis ils vont être dans le coma. Puis la PCO2 va continuer à monter. Puis à un moment donné, rendu un certain seuil, la respiration arrête tout simplement. Ça fait qu'il n'y a rien de dramatique. Ça fait que ça, il faut être capable de leur décrire ça. Ça peut être une option. Puis il y a des patients qui vont dire, bien écoute, si c'est ça, dans le fond, moi, ça ferait mon affaire comme ça. Par contre, il faut être capable de leur expliquer c'est quoi un bipas. Il faut être capable de leur parler aussi de la trachéose. Puis la palliation, c'est un peu avec le coma hypercapnique. Puis on peut donner des petits PRN de morphine si jamais il y a la sensation de lourdeur respiratoire en tant que telle. Il faut insister auprès du patient que la phase terminale de la SLA est normalement paisible et digne. La mort par étouffement, nous, on n'en voit pas en soins palliatifs. Surtout si les symptômes ont été bien gérés. Puis on a fait les discussions préalables avant. Les patients qui ne meurent pas bien de la SLA, c'est les patients qui nous arrivent à l'urgence en instance respiratoire importante puis qu'on n'a pas osé leur parler de rien parce qu'on ne voulait pas, on trouvait ça trop puis il faut en temps puis on n'était pas passé par-dessus le fait que, mon Dieu, c'est une maladie mortelle puis on a encore un malaise par rapport à ça. Ces patients-là nous arrivent dans un piètre état à l'urgence. Fait que moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est qu'ils n'arrivent pas dans cet état-là. Le BIPAP, généralement, on commençait à le prendre la nuit quand la PCO2 monte puis qu'ils veulent prolonger leur survie et tout ça puis que la qualité de vie est encore au rendez-vous, c'est très bien. Il faut savoir que c'est bien toléré. il faut qu'ils sachent aussi que ça va prolonger leur survie. Puis des fois, c'est là que le bug commence parce qu'il y a des patients qui prennent ça pour être bien mais quand ils comprennent que ça prolonge leur survie, il faut qu'ils comprennent en même temps qu'on prolonge la maladie. C'est un paradigme mais si on prolonge la survie, ils vont voir la maladie s'exprimer encore plus puis il y en a qui disent « moi, ce n'est pas ça que je voulais ». Je vois plusieurs patients qui ont eu des VNI puis qui ne se sont pas posé cette question-là puis quand ils se ramassent à un moment donné qu'ils se rendent compte que s'ils ne l'avaient pas pris, ils seraient morts puis ils ne seraient pas paralysés des quatre membres. Ils sont déçus d'avoir choisi cette option-là. La trachéo, dans la littérature, c'est bien toléré. Ça fait une bonne palliation des symptômes. On la considère normalement quand la VNI est plus que 16 heures sur 24. Ça améliore la qualité de vie mais pas la qualité de vie, ça augmente la survie. Par contre, il faut comprendre que la maladie va évoluer. En Europe, il y a beaucoup de patients qui prennent la trachéo. Si on a des centres spécialisés, c'est des soins privés et il y a des patients qui survivent au-delà de 27 ans. Ça a un impact sur le patient. Le patient, à la fin, évidemment, il est quad, gavé. Probablement, en Lock-in syndrome aussi, il y a juste les yeux qui bougent. Il faut se demander c'est quoi la qualité de vie puis quand est-ce qu'on arrête tout ça. Il faut que le patient ait déterminé avec des directives médicales anticipées. Qu'est-ce qu'on fait puis quand est-ce qu'on arrête tout ça. Le confort pour le patient entre la trachéo et la VNI, c'est le même. Les études montrent que la qualité de vie pour les aidants naturels est nettement diminuée si les patients optent pour la trachéo, surtout s'ils retournent à la maison parce que c'est des soins 24 heures sur 24. C'est des soins quand même infirmiers importants. et c'est ça. Est-ce qu'il reste 10 minutes? OK. L'intensité des soins, la chose la plus difficile, c'est le maintien à domicile. Quand les patients, je leur dis, si un jour on ne peut plus rester à la maison, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que ça va être le bas va blesser le plus. Il y a des gens qui vont dire, moi, tant que je suis à domicile, je vais prendre la VNI, le gavage, les affaires, mais la journée qu'on va me sortir de là, je vais vouloir faire un arrêt de traitement puis aller en soins palliatifs. Des fois, ça va être la personne, c'est là que ça va casser en tant que tel. L'arrêt de traitement, il faut toujours se rappeler que quand un traitement est débuté, il faut avoir réfléchi à quand est-ce qu'on va l'arrêter. Ça, c'est aussi bien pour la gastrostomie, le BIPAP ou la trachéo. Gastrostomie, ce n'est pas compliqué. Quand on arrête la gastrostomie, on met les bolus plus petits puis on les diminue. Les gens n'ont pas faim, n'ont pas soif, ça se passe bien. C'est inconfortable pour la famille. La famille, les autres, c'est vraiment la famille qu'on doit gérer. Le patient, lui, ça se passe bien. Le BIPAP, si on est dépendant du BIPAP, en fait, si on le prend juste la nuit, on fait juste dire la nuit prochaine, on ne le remet pas, on envoie la machine quelque part, on la débarrasse puis on laisse le coma hypercapnique s'installer comme je vous ai parlé tantôt puis les choses se passent paisiblement. Quand les gens sont dépendants du BIPAP, on doit les admettre en soins palliatifs et on doit les sédationner. Donc, on les endort avec un protocole de détresse. Quand ils sont très, très sédationnés, on enlève le BIPAP. Généralement, il y a des heures qui suivent. Trachéos, bien, c'est très, très rapide. C'est la même chose. Il faut les sédationner. L'aide médicale à mourir, dans notre milieu, on avait peu de demandes jusqu'en janvier 2018. On est en épidémie d'aide médicale à mourir. J'ai compris. Cette semaine, j'ai un patient à SLA qui est venu au bureau puis ils ont un groupe de soutien. Puis il dit que dans son groupe de soutien, il y a juste un patient qui ne demanderait pas l'aide médicale à mourir. Les autres ont toutes leur date déjà, leur plan. Ça fait que je pense qu'il y a comme un effet d'entraînement. Puis ils s'en parlent. Et les patients qui ont eu l'aide médicale à mourir ont envoyé des messages tout le long du processus puis ils disaient que ça se passait bien. Donc, je pense que ça l'a comme rassuré les gens. La particularité de l'aide médicale à mourir, il faut que, moi, je leur dise, c'est un soin, ils ont droit. Par contre, il faut être à l'aise avec l'idée de savoir quelle heure, quel jour on va mourir. C'est ça, la particularité. Donc, en gros, c'est un soin qui est administré par un médecin. C'est des médicaments qu'on donne, en fait, pour provoquer le décès, là, tout simplement. Ça se passe en quelques minutes, le moment en tant que tel. Ça fait que si c'est à deux heures, à deux heures et cinq, le patient est décédé. La demande d'admiscale à mourir, c'est le patient lui-même qui doit faire la demande. Ça ne peut pas se faire par anticipation. Il y a des patients, cette semaine, qui m'ont dit, bien, moi, j'aimerais ça pour Noël prochain. Non, il est trop tard. Quand on fait la demande, il faut qu'on s'assoie dans les 10 à 30 jours qui viennent que, normalement, on veut recevoir ce soin-là. Je vous ai mis les critères ici d'admissibilité. OK? Donc, il faut être assuré. Pour avoir une carte d'assurance maladie, ça évite le tourisme de fin de vie. Il faut être majeur, apte, puis il faut être en fin de vie. Et c'est là, quand est-ce qu'on est en fin de vie? Quand on commence à avoir de la dyspnée, on est en fin de vie. Si on a de la dysphagie, on est en fin de vie aussi. Parce que si on ne fait rien, si on fait quelque chose, on va se prolonger. Si on ne fait rien, on va se détériorer. OK? Ça peut avoir lieu n'importe où, OK? Donc, à domicile ou en milieu hospitalier. La sédation palliative, souvent, bien, c'est quelque chose que je vais leur expliquer. Il faut avoir moins de deux semaines de pronostics. Donc, chez les patients qui ont choisi le BIPAP, qui ont choisi les gavages, puis qui, à un moment donné, veulent faire un arrêt de traitement, bien, si on arrête de manger et boire, on a moins de deux semaines de survie, on est admissible à la sédation palliative. Donc, des fois, je leur dis, bien, on va arrêter votre gavage, puis ça, à un moment donné, ça devient moralement souffrant, mais on pourra vous endormir. Puis la sédation, c'est que le patient est réveillé, on dit, bien, dans cinq minutes, vous allez dormir, puis je vous garde endormi jusqu'à ce temps que le décès survienne dans les quelques jours qui suivent, mais ce n'est pas la médication qui va vous garder endormi. Donc, ça, ça fait partie de la loi 2, OK? Dans la loi 2, c'est l'accès aux soins pâles, c'est l'aide médicale à mourir, puis le troisième aspect de la loi, c'est la sédation palliative. Donc, ça, on peut l'avoir. On peut faire une sédation palliative aussi quand on fait des arrêts de BIPAP chez les gens qui le prenaient juste la nuit puis qui disent, bien, moi, ça m'angoisse, je ne veux pas avoir deux, trois jours avant d'être complètement endormi. Tu m'enlèves mon BIPAP, tu m'endors, puis ça fera ça. OK? Donc, le pronostic. Le plus grand défi, je finis là-dessus, les équipes soignantes, c'est l'inconfort des équipes, en fait, face aux diagnostics bien ma première diapositive, quand on n'en revient pas, on n'est pas capable après ça d'intervenir auprès de ces patients-là. Ça fait qu'il faut vraiment l'avoir intériorisé, que c'est bien poche comme maladie, mais ce n'est pas de notre faute. Puis, un coup, qu'on a passé par-dessus, bien, là, on est capable de venir au rendez-vous de ces patients-là. Ça va empêcher les références précoces en soins PAL. Les gens vont dire, bien, je viens d'y annoncer, je ne peux toujours pas l'envoyer en soins PAL tout de suite, c'est terrible. Des discussions franches aussi sur le temps qui reste, puis des fois, des discussions franches sur la futilité de certaines interventions. Quand on a une capacité vitale à 30-40 %, bien, peut-être que ce n'est plus le temps d'intervenir, puis c'est le temps de leur dire, écoutez, la maladie est terminale, puis on va vous soulager puis vous accompagner là-dedans, plutôt que de leur faire miroiter qu'on peut faire ci, qu'on peut faire ça, puis on les garde dans l'action, puis à ce moment-là, les gens n'ont plus de possibilité de réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment. Donc, notre malaise va souvent empêcher tout simplement les patients de garder le contrôle malgré tout, OK? C'est ça qu'il faut se rappeler. Puis quand on a un malaise, c'est de se remettre dans ces souliers-là. J'ai une illustration imparfaite, OK, de tout ça, mais qui n'a pas de sentiment, mais c'est que si, mettons, votre banque vous appelait, OK, puis vous disait « vous êtes en faillite », OK? La banque appelle à la maison puis elle vous dit « vous êtes en faillite », tout le monde, on serait déprimé d'avoir cet appel-là. Ce n'est pas un appel qu'on veut recevoir. Par contre, si la banque ne nous dit pas qu'on est en faillite, elle va nous empêcher d'organiser notre faillite. OK, notre faillite, bien, on va faire faillite pareil, mais on peut dire « OK, peut-être que je vais vendre ma deuxième voiture, peut-être que le chalet, finalement, on n'a pas tellement besoin, puis probablement que je vais annuler mes vacances cet été puis essayer de réorganiser mes affaires pour faire faillite quand même et peut-être à ma façon à moi puis préserver ce que moi est important pour moi selon mes valeurs et mes convictions. Donc, c'est un peu ça qu'il faut… c'est un exemple vraiment bébête, mais c'est un peu dans cette position-là qu'on peut se mettre quand on a un malaise émotif par rapport à cette maladie-là. C'est tout. Je suis au centre de réadaptation de Lucie Bruneau à Montréal et on reçoit beaucoup de clients et c'est-là. Vous avez mentionné que pour être éligible aux soins à l'aide médicale à mourir, il fallait être en fin de vie qu'entre autres, les deux critères dont vous mentionnez, c'était la dipnip et la dysphagie. Mais à quel stade? Parce qu'on voit des niveaux de dysphagie du nez très variables. Donc, à quel moment c'est considéré fin de vie? En fait, c'est très difficile. C'est pour ça que la loi a laissé un flou sur le… Tu sais, la sédation palliative, je vous dis qu'il faut être en moins de deux semaines. C'est très, très sévère. Juger moins de deux semaines, ça… Puis si je mets un patient en sédation palliative puis il fait plus que deux semaines, ça ne m'est jamais arrivé, mais je vais être convoquée par un comité XYZ qui va me demander « Qu'est-ce que tu as fait là? » Ça fait que l'aide médicale à mourir, on n'a pas mis de délai de temps parce qu'on veut que chaque cas soit individualisé. OK? Ça fait qu'on peut avoir un patient qui a une petite dyspnée pas importante, mais qui est quad. En fait, l'exemple meilleur que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut être la dyspnée, la dysphagie, puis tout ça, oui, est en fin de vie, tout le monde, personne ne se pose la question. Mais tu peux avoir des patients qui ont la forme bulbaire, la forme périphérique, qui vont être quadraplégiques, dépendants pour tout, avec, même pas de gavage, mais de la dysphagie importante, ça prend des heures à manger à chaque journée, un peu de dyspnée. Puis là, tu te dis, « Mais est-ce que je dois laisser avoir un peu plus de dyspnée pour le considérer en fin de vie? » Ou que je peux considérer, bien, qu'il a peut-être fait 85-96 % du continuum de la maladie, il y en a 100 en durée, puis moralement, il n'est pas capable d'aller plus loin, ça peut être correct. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut jamais jouer au gérant d'estrable. Chaque cas doit être évalué. Puis ces évaluations-là ne sont pas simples à faire, mais sont faites vraiment dans cette perspective-là, de toujours se rebrancher sur le patient puis de dire, « Bien, ça a-tu de l'allure de lui demander de faire encore 4-5 mois pour être bien sûr qu'il ait essoufflé plus dans le contexte. » OK? Ça fait que c'est vraiment ça. Il faut personnaliser tout le temps. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Merci.